Bonjour, bonjour, allez c'est la dernière ligne droite, on a pratiquement fini cet album dans l'éternel, il fallait le finir avant la fin décembre, et ben ça y est, il est fini, il y aura à fignoler quelques petites bricoles encore, parce que ben, c'est toujours pareil, après quand je le feuillette, bon déjà il faut mettre tous les petits mots, parce que je n'ai pas mis mes sentiments encore, et puis quand je le feuillette souvent, je rajoute un petit truc là ou là ou là, une petite étiquette, un petit truc pailleté, enfin voilà, après je l'arrange, donc ici sur la page numéro 8, dernière page, bloc numéro 4 et page numéro 8, c'est notre dernière page, j'ai fait également une cascade, comme sur l'autre, c'est la même que celle qu'il y a ici, c'est exactement la même que celle-ci, c'est les mêmes dimensions, donc je l'ai déjà monté, comme ça, ça nous fait gagner du temps, donc vous le savez, 2 cm ici, 2 cm ici, 2 cm ici, 3 cm entre les deux, c'est exactement pareil, donc pas de surprise, je me rends compte que j'ai oublié un morceau de scotch, je l'ai senti au toucher qu'il n'y était pas celui-là, et donc on colle ça sur notre fond, ensuite, on a un rabat ici, sur le côté gauche, donc 20,5 sur 20, et sur le côté 20,5, on plie à 18 et à 18,5, on a un petit gousset de 5 mm, on a simplement 20 cm, ici, je vais ramener ça quand même, ici on a 24, donc il va falloir le centrer un petit peu, pour que ce soit relativement joli, c'est pas une obligation, parce qu'en face, c'est pas, ça complète pas l'image, parce que là, l'image sera complètement, tout le long, quoi, je veux dire, donc c'est pas une obligation, c'est juste, voilà, un coup d'œil, on va dire, que ce soit à peu près pareil, en haut et en bas, moi, je ne me calcule pas, je le fais à l'œil, et ça mange très bien, alors, sur cette page-là, il va y avoir ceci, la dernière page 30, 30, ça, il n'y en a presque plus, hein, enfin, j'en ai plus d'ailleurs, j'ai plus rien, j'ai plus que la couverture de la collection A4, j'ai tout utilisé, j'ai plus rien, Alors, ici, une page où il y a les poinsettias, mais dans les couleurs de jaune, parce que là, ma page est très très jaune, Donc, j'ai assorti un petit peu, hein, c'est la page où il y a les petites boules suspendues, là, c'est du 20-20, ça, je pense, c'est pas du 30-30, 30-30, elle est dessus, donc, ici, et sur ce papier que je vais coller, parce que, ah, mais non, parce que je n'ai pas mis mes aimants, alors, on le fera après, ça, allez, on va mettre nos aimants d'abord, on ne va pas faire de bêtises, hein, donc, ici, le rabat de droite, 15,5 sur 20, et sur le côté 15,5, on va plier à 13 et à 13,5, j'ai coupé mon papier dessus, ça m'a fait mes dimensions de rabat, 15,5, on plie à 13, on plie à 13,5, et ça, évidemment, il va falloir le mettre en face, parce que c'est ce qui va nous servir de fermeture, donc, mettez bien en face, pour être sûr, non, avec le crayon, je n'arriverai pas à lever mon scotch, pour être sûr que ça marche bien, que ça marche bien, on va y mettre des choses, d'ailleurs, là-dessus, hein, mais d'abord, on va la mettre en place, parce qu'il faut que ce soit bien précis, ici, voilà, donc ça, on va mettre les aimants comme ceci, sur cette page-là, sur ce rabat-là, à l'intérieur, on va y faire également deux cascades, c'est toujours les mêmes dimensions, 18, 11, on plie à 16, je ne vous le répète plus, vous le savez, on en met une ici et une là, on finit les papiers, hein, les enfants, on finit les fonds de papier, hein, ce n'était pas prévu, je l'ai rajouté après, ça, ah, je me suis dit, il me reste encore ça, je vais l'utiliser, non, mais attendez, je vous montre quand même, ah, je vous montre, je me suis aperçue que j'avais cette chute de papier-là, c'est, vous savez, le verso des couvertures, et je me suis dit, tiens, ça, je vais le mettre, ben, en fait, j'ai tourné, et regardez un peu ça, alors là, c'est ça, le vouloir, je vous assure que je n'ai pas fait exprès, ici, j'ai récupéré ma partie boule, machin, etc., et voilà ce qui m'est resté, je me suis dit, ça, je ne peux pas le laisser comme ça, alors, voilà, j'ai donc dit, je vais le mettre là, mais du coup, il me manque mes espaces photos que j'avais prévus, alors, du coup, j'ai rajouté mes cascades, voyez un peu le cheminement du truc, complètement loufoque, pour pouvoir, quand même, utiliser mon papier, mais surtout, avoir mes espaces photos que je voulais, ici, voilà, donc, deux cascades, une en bas, une en haut, et j'ai mon quota de photos que je voulais, alors, là, peut-être, je vais les mettre en face, ce serait, quand même, un tantinet plus joli, je pense, donc, on va glisser ça doucement, et voilà, donc, les deux cascades sont fixées, on les met, attendez, il faut mettre l'épaisseur, il faut mettre les aimants, ça sert toujours, et donc, là, on va coller nos aimants de fermeture, les derniers, et oui, c'est fini, je suis toujours un peu triste, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète, c'est pas grave, je suis toujours un peu triste de quitter une collection, quand j'ai fini, je continuerai bien, en fait, il faut se replonger dans une nouvelle collection, repartir à zéro, refaire la couverture, refaire l'accordéon, oh, on n'a pas envie, hein, une fois qu'on y est, après, ça va, mais on a toujours un peu de mal à quitter un album, voilà, ça va donner ça, donc, ici, on a les cascades, bon, ben là, je sais, là, j'ai pris ce papier-là, ça, c'est des chutes de papier qui me restent, vous voyez, c'est le papier de fond que j'ai utilisé là, et là, c'est la 20-20, ouh, c'est une chute, ça, je ne crois pas en avoir d'autres de ça, attendez, je vérifie mes dos, mais je n'en ai pas d'autres, hein, c'est une chute, ça, vous allez compte, hein, ça, c'est encore une chute, comme quoi, il faut toujours faire attention quand on découpe, et en fait, ça va rappeler la page qui est dessus, qu'on a vu sur la page de derrière, hein, donc, ça, c'est pour mes cascades, là, voilà, donc, le sapin, vous l'avez vu, dessous, donc, ça, c'est une déchute, alors, ensuite, donc, ici, maintenant, je peux coller, j'ai collé mes aimants, donc, ça, je peux le coller pour qu'on mette la petite pochette, qui va être, donc, courte, là, vous savez, on ne la met pas tout le long, c'est juste pour insérer la petite carte, donc, il vous faudra une carte 11-15, bien sûr, vous l'avez compris, qui dit pochette, chaque fois, 10 cartes, hein, je le dis, mais pas qui, oui, donc, ici, c'est fait, bon, on envoie un petit coup de pilloir, quand même, parce que là, il y a tous les aimants, donc, il faut bien coller, donc, la pochette, ici, 18 cm sur 11, et sur le côté 18, on plie à 2, on plie à 16, on va obtenir 14, 18, 2, 16, 11 de largeur, et ça, toujours, comme toutes les pochettes, on met le petit scotch rouge, qui va bien en bas, et là, on va faire attention, que notre carte ne dépasse pas, hein, vous savez comment on fait, je vous l'explique à chaque fois, on positionne sa carte, sa carte à l'intérieur, en laissant, bien entendu, la partie où il y aura le scotch, voilà, comme ça, on va savoir exactement, l'endroit où on va coller notre pochette, parce que sinon, on peut avoir des surprises, si vous la collez trop haute, votre carte, elle va dépasser, et donc, il faut faire attention à ça, et la mettre au bon endroit, pour ne pas se tromper, et retrouver notre carte, bien à l'intérieur, et quand c'est collé, sur la carte aussi, j'ai mis une chute de papier, alors, qui n'est pas dans le bon sens, normalement, ça doit être comme ça, mais moi, perso, ça ne me gêne pas pour les cartes, parce qu'elles sont à l'intérieur, donc, ça fait toujours joli, et là-dessus, on a encore, une chute de papier, comme ça, alors ça, c'est celle que je vais me servir, voilà, c'est la chute de la page, qui va me servir pour le dessus, donc, il me restait, le haut de la page, que j'ai donc mis ici, sur ma pochette, et moi, je colle tranquillement, comme si j'avais le temps, alors, ici, il y a, il y a un petit machin, là, brillant, bien sûr, et donc, on va tout de suite, s'occuper du dessus, ici, j'ai donc utilisé, notre fameux, cocooning, là, alors, la cheminée, et cette fois-ci, il est monté, sur le fauteuil, bien sûr, c'est normal, c'est confortable, un fauteuil, c'est chaud, on s'y assoit, donc souvent, il y a la forme aussi, un petit peu affaissée, là, sur le milieu, les chats, ils adorent ça, je sais que moi, dès que je me relevais, du canapé, il y allait, parce que la place était chaude, et il adorait ça, ce chameau, il me manque, mon flambier, et oui, ça manque après, quand on est habitué, à avoir des animaux, alors, de ce côté, de ce côté, il n'y a rien de coller, donc, on va enlever tout ça, je vais que les mots s'appellent, pour ne pas qu'ils bougent, et on va voir ce qu'on met, sur le dessus, voilà, donc, ici, sur le dessus, et bien, c'est évidemment, la même, la même image, on est toujours dans la continuité, le haut, il est ici, et ici, et je me sers, vous voyez, quand j'ai une page 30-30, je m'insers, mais alors, jusqu'au bout, donc ici, j'ai évidemment, favorisé, ce côté cocooning, avec la cheminée, et le joli fauteuil capitonné, là, toujours mes petites lanternes, alors là, l'étiquette, je l'ai faite plus petite, parce que comme ça, elle va ici, et là, j'ai ma galie, au top, au coin du feu, ça y va trop bien, donc l'autre partie, de l'image, ici, on va coller sur un côté, pour pas qu'elle se promène, voilà, ici, et donc, le haut de cette image là, c'est ça, et ça, qui était, je ne sais plus dans quel sens, mais enfin, c'est un peu comme ça, je pense, voilà, donc vous voyez que tout, tout sert, on ne jette rien, on combine, pour justement, essayer, de limiter les chutes, allez, je finis de coller tout ça, mes petits, mes petits, tous mes petits liserés là, et je reviens vers vous, dès que j'ai terminé, pour vous montrer la page finie, à tout de suite, voilà, la huitième page, elle est finie, alors, donc, ben, pas de surprise, voilà, la carte dans la pochette, ici, avec notre petite, liserée dorée, toujours, là aussi, là, on a notre cascade, pour rajouter, mes espaces photos, que j'avais perdu, et ici, mes deux cascades, avec ici, bien sûr, un stop, pour y glisser, une photo supplémentaire, donc, je vais voir, ce que je peux faire, comme carte supplémentaire, pour mettre à ces endroits là, avec mes chutes, qui me restent, il ne me reste pas grand chose, c'est beaucoup, des fois, c'est beaucoup, à part, ou deux comme ça, là, voilà, là, j'en ai deux, deux ou trois, quoi, voilà, deux bons morceaux, tout le reste, c'est que des petits trucs, donc, soit, faire du patchwork, sur des cartes, soit, faire des tags, je vais voir, mais ça, il y en a trop, pour que je le jette, ça me ferait de la peine, voilà, page numéro 8, terminée, donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, ouais, sept, huit, toujours pareil, il y a à peu près, entre cinq et huit photos, côté verso, et entre dix et douze photos, côté recto, on va avoir une bonne moyenne, encore, de nombre de photos, dans cet album, voilà, et bien, écoutez, il est fini, Sparkling Christmas, de Ciao Bella, pour la musique, pour la musique, pour la, c'est vrai que j'ai la musique, ça me fait, j'ai la musique de Noël, qui tourne sur ma guirlande, là-bas, je l'entends, vous pouvez pas l'entendre, parce que c'est vraiment très très, enfin, c'est loin et c'est imperceptible, mais moi, je l'entends, ma guirlande qui chante, là-bas, alors, du coup, je dis musique, au lieu de dire boutique, pour la boutique magique loisir, que je remercie, pour cette année passée, encore ensemble, et elle m'a déjà envoyé mon colis, pour janvier, février, donc, Magali, joyeuses fêtes de fin d'année, et merci pour tous ces beaux papiers, que vous m'envoyez, vraiment, c'est, voilà, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur partagé, merci beaucoup à toutes, ben écoutez, bonne fin d'année, parce qu'on est aux portes de 2024, et je vous la souhaite bien bonne, comme on dit souvent, surtout, une très très bonne santé, mais je vous ferai mon petit Laïus Facebook, comme je fais d'habitude, et voilà, là, c'était juste pour les youtubeuses, n'est-ce pas, donc, voilà, je vous remercie, pour cette nouvelle année, passée ensemble, et j'espère que ce n'est pas fini, on nous enlève les salons version scrap, là, on va être bien embêtés pour se voir, donc, j'ai dans l'idée de faire, vu qu'on ne peut pas se voir au salon, puisqu'ils l'ont supprimé, ils l'ont annulé, on pourrait se faire une rencontre parisienne, toutes ensemble, je cogite tout ça, pour toutes celles qui sont habituées à aller à version scrap, on pourrait aller passer une journée, manger ensemble, quoi, voilà, mais écoutez, je cogite tout ça, et on en reparle, allez, merci beaucoup, en tout cas, pour votre compagnie, tout au long de cette année, et je vous donne rendez-vous, l'année prochaine, allez, merci beaucoup, bonne fête, au revoir tout le monde, ��의 compagnie, et aujourd'hui, c'est parti, et au revoir tout le monde,